c'est ça, dans la oui là on sait en fait ce qui existe aujourd'hui dans la légèreté et la joie, je pense que c'est important que vous avez vous allez voir vos bijoux j'étais très touchée j'avais envie, d'ailleurs j'ai des bijoux de famille des vieux bijoux et en effet je me disais mais recycler une vieille bague avec des vieilles pierres, l'or et les offrir à Maud pour qu'elle puisse faire un bijou qui me ressemble, qui incarne ma, qui représente ma pépite interne mais c'est extraordinaire vous êtes dans le wabi-sabi c'est-à-dire vous prenez de l'ancien et vous le retravaillez pour en faire une valeur sublime différente, waouh ah oui, oui c'est wow moi je le vis comme ça moi j'ai adoré ce que j'ai vu, j'ai adoré vraiment ça m'a touchée, ça m'a pour moi c'est ça la vie, le vivant comme vous dites ça apporte du sens parce que le bijou qui est créé à partir de bijoux existants qui ont une valeur sentimentale qui ont leur propre histoire qui appartiennent à une personne qui a son vécu sa personnalité son authenticité et que ça se transmet d'ailleurs ce qui est extraordinaire en symbolique parce que j'ai vu aussi ce que vous faites c'est pas parce que je suis interviewée que je ne suis pas allée voir j'ai vu aussi vous parler de résilience mais si on réfléchit quand vous prenez un bijou qui vient d'une grand-mère ou de la famille dans la relation avec cette grand-mère il y a des choses magiques et des choses qui ont peut-être été moins qu'elle portait elle-même qu'elle a transmise génération en génération le fait de prendre ce vieux bijou de le jouer avec un autre on va prendre les pierres d'un autre etc et d'en faire une autre pièce c'est dire je garde le meilleur que je transmute et je rends à l'univers tout ce qui ne me convient pas c'est une façon symbolique de ne garder que le meilleur de ce que l'on a hérité c'est vraiment ça et parce que la volonté de conserver est là la personne pourrait très bien vouloir se défaire de la matière non, la matière contient le meilleur c'est un processus alchimique de guérison qu'il y a derrière ce que vous faites en tout cas il y a des retours qui amènent ce que vous dites je pense que je vois ma fille par exemple maman veut lui faire transmettre beaucoup de ses bijoux elle a hérité pas mal de choses des grands-parents mais elle me dit oui mais ce n'est pas moi maman et c'est vrai je suis sûre si on me dit voilà tu auras la liberté de les transformer dans faire un bijou pour toi ça va tout changer tout d'un coup il pourra se dire mais j'hérite de ce dont j'ai envie de ce que j'ai envie de conserver et je peux me libérer de ce que je ne veux pas parce que symboliquement dans ce qu'on hérite il y a tout donc il y a des vieux attachements dont on dit ça je ne prends pas et bien donc il faut défaire pour refaire et la façon dont la personne peut s'approprier son bijou qui a été réalisé pour elle elle se retrouve dans le bijou et elle est en même temps ça réveille vraiment tous les bons souvenirs vraiment vraiment et oui ça révèle la personne qui le porte aussi d'une certaine manière parce que jusqu'à présent toutes les personnes ont vraiment été heureuses de porter le bijou qui a été fait parce que ce n'est pas évident de visualiser un bijou qui est proposé en croquis en 2D et de l'imaginer en 3D sur soi ça c'est enfin voilà les personnes m'accordent leur confiance et jusqu'à présent je trouve ça magnifique j'ai adoré puis la symbolique de ce travail est extraordinaire vraiment là la thérapeute que j'ai été je me dis bravo et l'artiste que je suis je me dis chiche je vais commencer à chercher je vais aller chercher dans ma réserve et je vais vous en confier très bien merci ça sera avec grand plaisir vraiment je vois déjà c'est impressionnant avoir regardé avoir pu échanger déjà ma démarche envers vous et maintenant je vois déjà des choses vous voyez c'est merveilleux voilà en tout cas je vous remercie beaucoup pour ce moment partagé et j'ai